La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Réumé Quotidion nous informe que sous la conduite de son président Manik Diop, une forte délégation du mouvement des entreprises du Sénégal, Médès, a été reçue hier par le nouveau directeur général des douanes sénégalaises, Mba Inyei. Une rencontre très riche en enseignements et en engagements mutuels de travailler autour d'une franche collaboration. Le journal reste également sur le prétendu contrat minier impliquant le président Salle et titre « L'affaire prend de l'épaisseur ». Le groupe Mimran et le ministère des Mines démontent l'information et Aline Gugnaye saisit la justice. Maître Moussa Diop entendu à la sûreté urbaine. Vox Populi au même moment titre « Conduit à la sûreté urbaine », Maître Moussa Diop en garde à vue. Révélation accusatrice sur une affaire d'exploration et d'exploitation de diamants dans le Nord. Les armes du palais, des documents présumés confidentiels. L'autosaisine du procureur qui emballe l'affaire. Aline Gugnaye a déposé une plainte et Guy-Marie Sagna réclame une commission d'enquête parlementaire. Le ministère des Mines et de la Géologie précise qu'il n'y a jamais eu de permis d'exploitation de diamants délivrés au Sénégal. Dans les échos, Maître Moussa Diop en garde à vue sur instruction du procureur. Le procureur de la République s'est autosaisi pour faire la lumière sur cette affaire. Les pépites explosives de Maître Moussa Diop, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Aline Gugnaye porte plainte. Le procureur s'autosaisit. Mimran et le ministère des Mines démontent. Le leader de A.J. Jotner, convoqué hier à la sûreté urbaine, nous renseigne ce journal. Maître Diop reçoit des cailloux. Titre pour sa part, baisse bille jour, toujours sur le présumé contrat de diamants. Dans le journal Le S, la justice s'emballe. Maître Moussa Diop conduit et cuisiné par la sûreté urbaine de Dakar. E.Walfu Quotidien nous parle de la saison des boules puyantes, toujours sur ses accusations. C'est à lire à la page 3 de ce journal. Maître Moussa Diop à la sûreté urbaine, titre pour sa part Sud Quotidien. La machine s'emballe dans la prétendue délivrance d'autorisation d'exploration minière, relayée par Maître Moussa Diop. Et dans Libération, ce que Maître Moussa Diop a dit à la sûreté urbaine. Vous pouvez tout savoir à la page 4 et 5. Pendant ce temps, le journal nous parle également de la requête en annulation de la radiation de son code liste électorale. Une audience décisive devant le tribunal de Dakar ce mardi. Les leaders alliés du candidat Sonko appellent à la mobilisation. La circulation des deux roues encore interdites. Réumis Quotidien revient au même moment pour nous informer du procès Sonko contre l'État du Sénégal ce mardi 12 décembre, tournant décisif pour le leader de PASTEF. Cependant, l'observateur titre Moussa Ba, le grand entretien. Le ministre des Finances dit tout. C'est à lire à la page 4 et 5 de ce journal. Le Soleil, par contre, s'intéresse à la Confédération africaine de football Awards 2023 et titre Lamin Kamara la consécration. Il est élu meilleur joueur de moins de 21 ans. En sport toujours, dans le journal Stade, Lamin Kamara succède à Pab Matarsar et aussi même succède à Sadio Mani. Dans Réumisport, CAF Awards 2023, Lamin Kamara s'accrète meilleur jeune footballeur africain de l'année. Dans une lampe, les vrais cachets dévoilés, cités 112 millions et lacs 100 millions. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.